Bonjour. On est prêtes à commencer. Donc, bienvenue à tout le monde qui est venu pour ce webinaire. Je vois qu'il y en a quand même un bon numéro de personnes dans la ligne. Je vais commencer. Si vous avez des questions, des commentaires, si quelque chose ne sonne pas bien, on a Doug Maynumer de l'autre côté de la ligne qui pourrait nous aider avec des problèmes techniques qu'on pourrait avoir. Donc, peut-être juste de faire parvenir vos commentaires dans les liens chat, dans le panel de contrôle. Donc, on est prêts à commencer. Mon nom c'est Keiko, je suis Kakotoma. C'est un plaisir de vous en avoir. Je suis avec moi aussi, Dr. Annette Maynumer. Nous sommes tous les deux des ergothérapeutes et professeurs à l'Université McGill. Et on veut remercier le CAFSI pour faciliter ce webinaire. Le but, c'était vraiment de parler sur différents plans, différents interventions, différents projets de recherche sur le loisir, la promotion des loisirs pour les enfants ayant des incapacités. Et d'avoir donc l'audience francophone cette fois-ci. On a eu le même webinaire quelques mois avant en anglais. Donc, c'est notre plaisir de le faire en français. Mais je m'excuse en avance pour le français un petit peu pas idéal. Mais si vous ne comprenez pas de choses, vous le faites parvenir, vos commentaires dans la boîte chat. Et puis, je vais essayer de répondre aux questions. Je vais essayer de faire le plus clair possible pour que tout le monde comprenne. Donc, le webinaire, c'est une limitation qu'on n'est pas capable d'échanger avec les audios. Mais vous pouvez l'écrire, vos commentaires, on va répondre. Donc, on est prêt à commencer. Justement, pour commencer, on veut voir qui est là aujourd'hui. Je vais voir qu'il y a quand même 15 lignes qui sont dans le webinaire. Mais j'aimerais savoir, que vous pouvez marquer sur l'écran qui êtes-vous. Donc, si vous êtes un spécialiste de la réadaptation, un ergo, un physio, un psychologue, un orthophoniste, ou si vous êtes un autre professionnel de la santé, si vous êtes un parent d'un enfant et d'une capacité en gestionnaire dans un programme de réadaptation, ou si vous êtes un groupe, là, si vous êtes un groupe-groupe dans un fonds de réadaptation, je sais que les groupes au CMR, par exemple, ont demandé de participer. Et c'est notre plaisir de vous en parler. On aimerait juste, donc, vous marquer sur l'écran quel choix êtes-vous, et juste pour qu'on sache qui est là. Donc, je donne quelques minutes. Allez sur l'écran pour marquer. Ok, c'est vite, là. Ok. Donc, on a 60 % des participants qui sont de spécialistes de l'adaptation. C'est bien. 10 % d'autres professionnels, 10 % de parents, de gestionnaires, et 10 % d'entre vous être dans une grande groupe. Donc, c'est bien. Donc, on a quand même une bonne idée de l'audience. Merci. Donc, on continue. Donc, juste pour prendre une minute, c'est l'heure de dîner. Donc, c'est un bon moment pour imaginer quelle situation dans votre vie, quelles sont les choses que vous faites. Si vous fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans une situation de bonheur, que vous avez du plaisir, la satisfaction est là, vous vous sentez bien et en santé. Vous riez avec quelqu'un, peut-être. Tous les concepts du bien-être que vous imaginez, dans quelle situation pensez-vous vous voir. Donc, si vous pouvez donner des exemples dans le boîte chat, là, juste pour dire quel type d'activité ou quel type de situation vous vous imaginez en santé, en plein santé, en plein bien-être. Je vais aller sur le boîte et juste écrire des commentaires pour qu'on puisse voir. Si vous avez la chance d'écrire dans la boîte de communication, pour dire s'il y en a, il y en a des activités que vous pensez. Je ne sais pas si dans les groupes, c'est difficile d'aller sur le boîte chat. Ok, bon. On continue si vous en pensez, pendant qu'on est là. Si vous pensez des activités ou des choses que vous voulez dire, qui sont des choses que vous faites, qui vous donnez du plaisir, que vous donnez de la sensation de bien-être, allez sur le boîte chat et mettez là qu'on va en parler. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, en effet, c'est justement la sensation, souvent quand on pense dans les activités qui nous font plaisir, on ne pense pas nécessairement aux activités du travail ou les moments où on prend soin de soi, où on fait des activités, parfois c'est la cuisine, oui, pour le plaisir, mais pas nécessairement on fait le ménage ou on fait des activités qui sont obligatoires. Souvent, quand on pense aux activités qui nous donnent le plaisir ou nous causent une sensation de bien-être, ce sont des activités de loisirs, des activités qui ont choisi de le faire. Et c'est ça qu'on voulait en parler. Justement, l'importance de la participation aux loisirs et pourquoi est-ce que c'est souvent un objectif en thérapie qu'on oublie souvent et qu'on met la priorité dans d'autres aspects. Et vous qui vous êtes la majorité des spécialistes en réadaptation, la conversation, ça sera vraiment pertinent. Donc, si on pense, la définition de loisir, c'est vraiment se libérer des exigences du travail ou autres obligations, les temps où on dispose pour se reposer, se donner du passe-temps, de sport, du temps libre. Et donc, le temps libre consacré à d'autres activités que par le travail ou les activités quotidiennes essentielles. Donc, les temps disponibles que vous en avez avant ou après l'obligation pour les enfants, par exemple, les activités qui ne sont pas parties de leur curriculum à l'école, donc les activités dans les parascolaires, mais aussi dans les activités qu'on fait avec la famille, avec les amis, qu'on fait vraiment pour les plaisirs. Et le choix, c'est un élément très important dans la définition de loisir. Donc, l'habilité de faire des choix, et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour les professionnels de la santé, c'est important de comprendre les valeurs de ces activités-là et c'est que ces expériences apportent aux individus, aux enfants qu'on voit dans nos centres d'adaptation, dans nos interventions. Donc, l'opportunité de relaxer, d'avoir du plaisir, de se divertir, et aussi les opportunités pour l'expression de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les loisirs qui donnent l'opportunité de s'exprimer, d'être vous-même? C'est important de voir qu'il y a aussi l'OASIS, ça change tant que l'enfant se développe, tant que l'enfant grandit. Les expériences en l'OASIS, ça change aussi souvent. Donc, oui, pour les adolescents, par exemple, il y a des éléments qui sont essentiels et qui font une partie importante de leur développement. D'abord, oui, d'avoir du plaisir, comme on a dit, ça continue d'être important d'avoir du plaisir pour les adolescents. Mais aussi d'avoir la liberté de choisir et d'avoir un sentiment de contrôle sur sa vie, de réaliser des choses, de socialiser avec les amis, que ça donne des opportunités pour le développement de la socialisation. Un sentiment d'appartenance, donc qui peut améliorer l'estime de soi et de l'acceptation, surtout pour les enfants avec une limitation fonctionnelle. Souvent, avoir un groupe où on peut avoir des loisirs, où on peut se voir de semellance, des différences aussi. Ça nous aide, ça leur aide à s'accepter tels qu'ils sont et à valider leurs forces et non leurs faiblesses. Et aussi de prendre une pause dans la vie pour gérer du stress et du temps pour la réflexion. Donc, ça, sont tous des éléments essentiels du loisir qui sont importants à travers tout le développement et qu'on devait considérer dans nos interventions. Aussi, au niveau de la promotion de la santé, en général, la santé est comprise pour l'Organisation mondiale de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. et elle ne consiste pas seulement en absence de maladies ou d'infirmité. Donc, quand on pense à la santé, on pense vraiment dans une compréhension globale de la santé, ce que ça veut dire. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, il a un avis très favorable par rapport aux pratiques de la santé physique et à d'autres pratiques comme l'alimentation saine pour promouvoir la santé en général et pour comprendre la santé en tant que partie du développement. Il y a bien des stratégies universelles telles que l'alimentation, l'activité physique et même au Canada, il y a même des stratégies pancanadien intégrées en matière de mode de vie saine et plusieurs publications de la Société de pédiatrie canadienne et aussi au Québec. Il y en a plusieurs recommandations par rapport au ministère de la santé, l'éducation et le loisir pour promouvoir la santé pour toutes les populations en incluant bien sûr les enfants avec une limitation fonctionnelle. Donc, les rôles du loisir, on a fait quand même un élevé de la littérature et des recherches pour voir quels sont les liens entre la participation au loisir et la qualité de vie. Et on a vu que participer à des activités du loisir peut aider à la bonne santé et au bien-être. La participation dans les loisirs, c'est aussi un component important de la CIF, de la classification internationale de la fonctionnalité de santé. Je pense que je parle bien, je ne rappelle plus la bonne tradition, mais je pense que c'est CIF. Donc, si on prend part ou participer aux activités quotidiennes, c'est la définition, mais le loisir est aussi compris dans les sphères de la communauté, la sphère sociale et la citoyenneté. Donc, la promotion de la santé, c'est bien compris comme au lieu de se concentrer sur la déficience physique ou sur les limitations fonctionnelles, il y a aussi un rôle dans les interventions en adaptation pour le promouvoir la santé. Dans la promotion de la santé mentale, donc au moins de se concentrer sur la maladie mentale ou bien c'est associé à ça, c'est plutôt de penser qu'est-ce qu'on peut faire avant pour prévenir ou pour que ça ne passe pas de problème après. Donc, les individus attendent une capacité ou des risques plus élevés de la santé physique et mentale comme les enfants ayant une capacité fonctionnelle peuvent bénéficier énormément de la participation au loisir. On connaît aussi par rapport à la recherche les avantages sur la santé physique, donc la diminution du risque de maladies cardiovasculaires, de l'obésité, le diabète, l'ostéoporose, le cancer et aussi très important pour les enfants ayant une capacité fonctionnelle, la diminution des risques pour le déconditionnement physique que c'est quelque chose que souvent ça arrive lorsque les enfants grandissent et vu qu'ils passent la plupart du temps par exemple dans le fauteuil, roulant ou dans différents échanges passés des positions telles qu'ils devraient. Donc, c'est très important de donner l'opportunité pour bouger et pour participer aux activités physiques. Ça peut aussi améliorer les comportements visant l'amélioration de la santé. Donc, la participation au loisir peut aussi avoir une relation avec une alimentation saine, avec la participation dans les activités communautaires. Et ça, c'est comme c'est propos dans la politique relative à la santé de l'enfant et l'adolescent de l'OSM. Dans la santé mentale et bien-être, on sait qu'il y a une relation avec la participation de loisirs et le bien-être émotionnel, l'estime de soi et les connaissances de ses propres capacités. Aussi dans le bien-être social et les relations avec la famille, les amis, la communauté. Et aussi, comme on a dit, la santé mentale et aussi le déclin fonctionnel et une autonomie, une guérison du processus des maladies dans différents domaines. Donc, quand on voit la relation entre la participation et la qualité de vie, on voit que la qualité de vie, c'est une perception individuelle sur le bien-être et sur la satisfaction générale à l'égard de la vie. En tant que la participation, vraiment, c'est la partie plus concrète, la participation aux situations de vie et dans différents rôles en tant qu'enfant, en tant qu'élève, en tant que fille, garçon dans une famille. Donc, la participation, c'est la partie plus concrète que ça donne la dimension concrète à la qualité de vie. On voit dans notre recherche que la participation aux loisirs est associée donc au bien-être physique et aussi au bien-être émotionnel et social. On voit aussi que les préférences pour certaines activités de loisirs et la participation dans les activités de leur choix est associée au bien-être. Mais il y a aussi certains aspects négatifs de la participation aux loisirs, soit que si les enfants n'ont pas, ils ont la volonté de participer dans certaines activités, mais ils n'ont pas l'opportunité de les faire, ça, ça peut être négatif, ou bien si des enfants qui n'ont pas l'opportunité de participer entre les enfants qui sont semblables à eux, donc les enfants avec d'autres limitations fonctionnelles, ça aussi peut avoir des conséquences négatives. Ce qui est important aussi dans la participation, c'est de comprendre quels sont les bénéfices pour toute la famille. Donc, quand les membres de la famille participent à des activités de loisirs ensemble, on voit qu'il n'y a plus d'opportunités pour avoir l'équilibre entre la famille. Ça agrandit l'espoir, la cohésion dans la famille. Les habitudes de loisirs en famille, en effet, peuvent augmenter les effets positifs du loisir et minimiser les effets négatifs d'avoir un enfant handicapé dans la famille. Donc, les familles qui ont un enfant avec une déficience fonctionnelle, une limitation fonctionnelle, souvent, ils expériment beaucoup plus de stress ou d'autres conséquences négatives, mais l'effet d'engager ou de participer dans des activités de loisirs ensemble, comme famille, ça peut diminuer ces effets négatifs. Ce que, quand on voit dans le contexte mondial, c'est que c'est très important pour les loisirs, c'est que les loisirs sont un droit. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on devait regarder dans nos interventions de réadaptation comme quelque chose supplémentaire, mais c'est vraiment un droit de l'enfant. Donc, si on regarde qu'on a 200 000 enfants au Canada avec une déficience en limitation fonctionnelle de différents sorts, on voit que tous ces enfants, ils ont le droit de vivre dignement sur une base d'égalité des droits et des chances, telle qu'est prévue par la Convention du droit des personnes handicapées, mais aussi le droit de jouer, c'est un droit convenu par la Convention du droit des enfants de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est très important qu'on comprend l'importance des loisirs, la promotion des loisirs, les effets pour la santé et qu'en tant que professionnels de la santé, en adaptation, on puisse vraiment promouvoir les loisirs comme un droit, comme une chose obligatoire, quelque chose qu'on devrait vraiment penser dans nos interventions. Donc, quand on pense aux valeurs de la participation aux loisirs, telle qu'on a vu dans la recherche, on a pris quelques leçons très importantes. Donc, la première leçon qu'on a prise, c'est, comme on avait déjà dit, que la qualité des vies s'est associée à la participation aux loisirs. Quand on a demandé, par exemple, aux adolescents avec une paralysie cérébrale ou un DMC, quels sont les facteurs importants pour ta qualité de vie, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment que les intérêts personnels, les préférences et l'occasion de participer à des activités de loisirs adaptées selon leur âge et avec leurs amis, c'est une des choses les plus importantes pour une bonne qualité de vie. Donc, on a conclu dans cette étude-là que vraiment les adolescents sont des adolescents avant et auparavant d'avoir une paralysie cérébrale. Donc, leur déficience ou leurs limitations, ce n'est pas la chose la plus importante, c'est vraiment ce qu'ils sont capables de les faire avec leurs amis et faire des choix importants dans leur vie. La deuxième leçon qu'on a prise, c'est que la participation aux activités de loisirs, elle est limitée vraiment pour les enfants ayant des limitations fonctionnelles. Donc, si on pense l'importance de loisirs, mais on fait une comparaison entre les enfants ayant une limitation et ceux qui n'ont pas, on voit que la participation est réduite, surtout pour les activités physiques actives, c'est que c'est très important pour la santé, tel qu'on a vu. Donc, les enfants ayant une capacité fonctionnelle, ils font moins de variété, donc moins de diversité d'activités et aussi avec moins de fréquences que leur père. Les activités sont plutôt faites à la maison, ils sont des activités sédentaires, donc pas les activités qui bougent, là qui sont entre les plus importantes pour la promotion de la santé. Et aussi, ils font surtout des activités informelles, donc les activités moins structurées à la maison, pas dans la communauté et pas avec les amis. Donc, surtout à la maison, sédentaires, avec la famille, pas avec des enfants, d'autres enfants à la communauté et actifs tels qu'on pense que c'est l'idéal. Par contre, le niveau de, ils ont beaucoup de plaisir en faisant des activités et des loisirs, donc s'ils ne font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils n'ont pas de plaisir en faisant, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne opportunité de les faire. Et donc, la troisième leçon qu'on a prise dans la recherche, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont associés à la participation aux loisirs. Donc, oui, c'est bien sûr que les troubles de développement et les limitations fonctionnelles peuvent réduire la participation. Donc, on sait que les enfants qui ont plus de limitations fonctionnelles ou qui sont moins capables de bouger, qui utilisent des photos roulants, des marchettes, ils sont souvent ceux qui participent les moins. Mais aussi, il y a des facteurs personnels, donc l'âge, les gens, donc les filles et les garçons ont des préférences différentes dans les loisirs. Aussi, la culture d'où ils viennent, donc les croyances ou les milieux socioculturels dont ils sont, ça va faire une différence dans l'opportunité ou dans les préférences pour les loisirs. Et la motivation, donc la connaissance de ses propres capacités et limitations, la perception de soi, sont tous des facteurs qui vont influencer le niveau de participation aux loisirs. Donc, si on considère les choses dans l'enfant, on regarde surtout l'âge, donc les préférences où l'exposition, ça varie par rapport à l'âge de l'enfant. Et surtout, il y a une diminution importante quand les enfants deviennent plus âgés. Donc, les plus âgés qu'ils sont, les moins qui participent. Donc, c'est important de regarder le niveau de participation tant que les enfants grandissent. Les genres, la fonction motrice, bien sûr, mais aussi les intérêts et préférences. Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on devrait se demander aux enfants quand on voit si on veut promouvoir la participation. Dans les facteurs environnementaux, on voit la dynamique familiale. Donc, les familles qui sont très actives vont favoriser la participation de les enfants dans plus d'activités. Par contre, les familles qui sont très passives, leurs enfants vont avoir une tendance à être plus passifs aussi. Donc, c'est important d'observer la dynamique familiale. Les milieux scolaires, donc on a vu dans notre recherche que les enfants qui sont dans les milieux scolaires adaptés souvent ont plus d'opportunités de participer aux loisirs parce qu'ils ont la connaissance d'opportunités des loisirs adaptés et aussi de socialiser avec d'autres enfants handicapés. Par contre, les enfants qui sont intégrés dans les milieux scolaires régulières, parfois, ils ont moins d'opportunités parce qu'ils ne connaissent pas les activités adaptées et parce qu'ils ne sont souvent pas choisis dans le team ou dans les équipes. Donc, il faut regarder les enfants qui sont de différents milieux scolaires. L'offre de services de réadaptation, des enfants qui sont encore engagés dans les services de réadaptation souvent vont avoir l'information pour les loisirs en tant que les enfants qui sont plus, qui sont connectés des services de réadaptation souvent vont plus avoir d'informations. Les attitudes des autres, donc l'opportunité d'avoir des trades entre pères mais aussi les attitudes de la société, ça va influencer beaucoup le niveau de participation. Donc, là, on a entendu de plusieurs parents en disant que quand ils sont avec leurs enfants pour aller dans les parcs ou pour aller dans différents programmes de loisirs, s'il y a des gens qui le regardent de façon un peu étrange, souvent les enfants et même les parents ne vont plus vouloir sortir. Donc, il faut travailler dans les attitudes de la façon que la société appuie et comprend l'importance de ces enfants d'être là et participer. Bien sûr, l'accessibilité, tant l'accessibilité physique comme l'accessibilité au niveau des offres de programmes adaptés et même la connaissance sur les ressources existantes. Donc, souvent, la manque de connaissance, c'est une barrière importante. Le fait que la société appuie, c'est une barrière importante. Pour participer aux activités de loisirs, c'est souvent très élevé. Donc, ce sont tous des facteurs qu'on devrait considérer. On a demandé aussi dans notre étude, donc, quels sont les trois plus grands besoins de leur famille. Donc, les parents ont identifié que l'installation de loisirs appropriée, c'est un besoin très important dans l'environnement, suivi par le soutien affectif de la famille élargie et les renseignements sur les bénéfices financiers existants. Et quand on demande quelles sont les choses moins accessibles dans leur environnement, ils vont dire aussi que l'installation de loisirs appropriés pour les besoins de les enfants, on ne les voit pas. Aussi, des cuisines convenables à l'agrandissement et donc, ça, c'était pour les adolescents avant ayant une paralysie cérébrale. Donc, on voit que les besoins d'autonomie s'agrandissent et encore les renseignements sur les bénéfices. Donc, on voit que les besoins et l'accès ne sont pas pareils. Il y a d'importants gaps, d'importants lacunes dans ces deux variables. Donc, quand on regarde la classification internationale, on voit qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qu'on regarde pas assez souvent dans nos pratiques de réadaptation, surtout les politiques qui existent parce que nous, quand on est allé dans différents centres de réadaptation pour parler de ces recherches-là, les gens nous ont dit oui, on comprend bien l'importance du loisir, mais on n'a pas l'opportunité de les faire parce que ça n'existe pas des programmes disponibles pour mon enfant. Donc, le problème, c'est dans les politiques. Qu'est-ce que ça existe? Donc, nous, on a regardé quand même de la politique que je veux, quels sont les écarts là-bas. Donc, on a vu que les politiques sur le loisir au Canada, on a fait une revue de toutes les politiques dans différentes provinces et on a vu qu'il y a en effet, au niveau fédéral, au niveau du Canada, il y en a des avantages fiscaux, par exemple, les bénéfices des tax benefits, les bénéfices d'impôt pour la participation aux activités physiques et aussi pour la participation aux activités artistiques. Et les enfants handicapés en limitation fonctionnelle peuvent avoir un bénéfice extra. C'est sûr que ça ne couvre pas tous les frais, mais quand même, ça aide les familles à participer un petit peu plus. Il y a aussi des politiques spécifiques pour la promotion du sport et d'accessibilité qui pourraient être utilisées envers les activités des loisirs. Au niveau provincial, il y a au Québec, par exemple, un programme qui s'était encore supporté par l'Office des personnes handicapées du Québec pour soutenir, par exemple, l'achat des vélos adaptés ou la participation dans les camps d'été des compagnons en loisir ou d'adaptation dans l'activité de sport. Et aussi, le soutien indirect pour la famille au niveau de l'accessibilité et le transport pour les loisirs, pas juste le transport pour l'école ou pour les services de santé. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de politiques qui sont pour des adultes avec une limitation fonctionnelle, mais ne sont pas adressées aux enfants. Il y a des politiques qui sont pour les enfants, mais pas pour les enfants avec une limitation fonctionnelle. Et souvent, les politiques couvrent les besoins de base. Donc, ils vont couvrir ce que les familles ont besoin pour la réadapte ou pour la santé, mais pas pour vraiment pour d'autres activités de loisir qui ne sont pas obligatoires. Ou souvent, quand il y a des politiques pour les loisirs, ça ne va pas adresser les besoins des enfants handicapés. Donc, on voit que l'utilisation de données de la recherche, de données probantes dans l'élaboration des politiques, c'est très rare. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs lacunes encore à l'adresser. Et qu'il y a un rôle pour les professionnels de la santé de vraiment aller là-dedans et aider les premiers de décision ou les milieux politiques à faire des bonnes décisions qui vont adresser les besoins de famille et des enfants. Donc, là, c'est votre tour. On va faire une autre petite question. On voudrait voir dans les pratiques actuelles, dans vos pratiques, donc quelle est la proportion de clients dont la participation au loisir fait l'objet d'une évaluation formelle. Donc, si vous conduisez des évaluations dans vos pratiques cliniques, spécifiquement pour la participation au loisir. Donc, aucune, c'est l'option A. À quelques-uns, dans moins de 10 % de vos patients ont un objectif spécifique, sont évalués spécifiques pour la participation au loisir. Un certain nombre de patients, donc entre 10 et 50 %, un grand nombre, entre 50 et 75 %, où la majorité, où tous les patients ou les clients sont évalués pour la participation au loisir. Donc, Doug, the next poll question. Donc, je vous donne... Doug, can you hear me? Ok. Donc, c'est pour aller sous l'écran et cliquer sur vos choix. Donc, la proportion de vos clients dont la participation au loisir fait l'objet d'une évaluation formelle. Aussi, on profite de ce moment. Si vous avez une question jusqu'à ce moment, je vous demande d'aller sur la boîte chat, là, et mettre vos questions là-bas. Je vous demande de participer dans la question, donc de répondre. Allez sur l'écran et cliquez sur votre choix. Et, Keiko, did you see the responses from earlier that I sent to you? Not on the chat box. I saw on the screen. Well, earlier you asked about specific activities and people were typing them into the question box and I forwarded them on. I wasn't sure where, if or where you were seeing them. Ok, no, I didn't see it. Did you forward it on the chat box? You might have a question box as well, just above the chat box. Oh, ok, ok, I see it now. Ok, scuba diving, soccer, Yannick. Yes, that's it. Ok. Ok. Donc, pardon, je n'avais pas vu avant vos réponses à la première question. Je vois des gens qui font de scuba diving, du soccer, être à la plage. C'était la question sur dans quel moment vous sentez un plaisir, du plaisir, de bien-être. Donc, merci pour vos réponses. Je suis contente que ce sont des activités de loisir. Donc, c'était ça le but. On peut passer là, mais c'est correct. Donc, maintenant, je vous demande d'aller répondre les questions. Are most responses in, Doug? Yep, most of the responses are in, or all the responses are in, and I popped them up on the screen for you there. Ok. Donc, voilà, ok. Donc, on a vu 10 % n'ont aucune évaluation formale du loisir. 10 %, quelques-uns, donc moins de 10 % de vos patients, de vos clients, un certain nombre, 50 %. Donc, la majorité est dans un certain nombre. Donc, on met de 10 à 50 % de la clientèle a de, a fait des évaluations formelles en loisir. Ok, parfait. Parfait. Donc, on retourne à la présentation. Donc, c'est quand même intéressant que la plupart des évaluations, la moitié des gens font, jusqu'à la moitié des gens font des évaluations en loisir. C'est intéressant parce que, bon, ça ne fait pas trop longtemps que le loisir est devenu un résultat de pratique en adaptation assez important. Donc, c'est bien voir que quand même, ça commence à agrandir les niveaux des clients qui ont une évaluation formelle. Donc, ça nous donne à la question suivante. Donc, quelle est la proportion de vos clients, patients qui pratiquent un loisir en fonction d'un objectif précis d'intervention? Donc, je ne sais pas si la question se fait assez clair, mais on voulait savoir la proportion des clients. Donc, on a parlé de l'évaluation avant. Maintenant, on veut savoir quelle proportion de vos clients ont un objectif d'intervention précis qui est relié à l'activité de loisir. Donc, un enfant que son objectif d'intervention, c'est de jouer du soccer, quelque chose comme ça. Donc, la même chose, aucune, quelques ans, moins de 10% de vos clients, un certain nombre de vos clients, un grand nombre de vos clients ou la majorité obtuse plus que 75% des vos clients. Et encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires à ce moment-là, vous pouvez les mettre sur le panneau de contrôle. Ok. Donc, on a quand même la même proportion. Donc, on dirait peut-être que les clients qui ont une évaluation formelle, peut-être que c'est le même numéro de clients qui ont un objectif précis d'intervention qui est lié au loisir. Donc, c'est bien aussi. La prochaine question qu'on a, ça c'est le moment de la participation, juste pour voir si tout le monde a encore l'air réveillé. Donc, la prochaine question. Donc, quels sont les outils d'évaluation que vous utilisez? Donc, quand même jusqu'à la moitié a dit que vous utilisez des évaluations formelles. Donc, si vous voulez choisir, quels outils vous utilisez pour évaluer justement les loisirs? Aucun outil, une liste de vérification non standardisée. Il y a plusieurs listes qui sont faites à la maison, et puis dans les zones d'adaptation, mais qui va demander spécifiquement sur les loisirs. Si vous utilisez les COPN, la mesure canadienne de performance occupationnelle. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, je m'excuse. Je sais qu'il y a une traduction stancée. Ou à l'Ego Attainment Scale, qui c'est aussi une évaluation individualisée. Ou une autre mesure standardisée des loisirs spécifiquement. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour répondre. Je vais vous donner quelques minutes. Ok. 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 Donc, la majorité utilise des listes de vérification non standardisée. Pardon. Ok. Personne n'utilise le COPN ou d'autres mesures de loisirs. C'est bien intéressant. Ok. Il y a quelques-uns qui ne l'utilisent pas. Donc, ça nous montre bien la réalité clinique et les défis qu'on a à mesurer, c'est sûr, c'est objectif spécifique. On a entendu de plusieurs cliniciens que souvent, c'est ça, on a trop de choses à évaluer et les loisirs, on n'a pas nécessairement le temps ou l'espace pour faire une autre évaluation spécifiquement pour les loisirs. Donc, c'est ça qu'on voit un petit peu dans ces réponses-là. Donc, souvent, on a utilisé des listes faits maison qui vont adresser les besoins spécifiques du client. Donc, là, la dernière question pour votre participation, c'est quelle type d'intervention vous utilisez pour promouvoir la participation au loisir? Donc, si vous ne faites aucune intervention spécifique encore pour la promotion du loisir, si vous utilisez souvent une intervention directe, donc un parent, donc personnalisé, donc si il y a un enfant qui a besoin, vous allez faire une intervention pour un enfant thérapeute, ou si vous avez des programmes de groupe qui sont spécialement pour le loisir ou la consultation. Donc, mettons là, des enfants qui viennent faire par année, ou si vous avez un service de consultation spécifique pour le loisir. Donc, je vous laisse répondre à cette dernière question. Ok. Ok. Our response is in, Doug? Ok. Donc, la moitié, donc 50%, fait des listes d'avant-temps directes, donc personnalisées. Il y a quelques-uns qui offrent des programmes de groupe et une minorité qui fait la consultation. Donc, ça nous montre en tout cas le type de modèle qui existe, ça sera bien intéressant si on aurait une discussion en personne, peut-être que vous pouvez mettre après sur les commentaires pour vous qui offrez par exemple les programmes de groupe, quel sort des programmes qui sont offerts. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir une conversation dans le format Webinar, mais ça sera bien de valider. Je vais vous dire de l'initiative que c'est ça qu'on a vu, de partager des belles expériences en promotion du loisir. Donc, on arrive bientôt. Donc, gardez ces réponses en tête, là, on va voir ça bientôt. Donc, on voit justement dans la réalité de la pratique clinique, il y a une priorité à la prestation de services des adaptations dès les premières années de vie. Donc, souvent, on voit, on a beaucoup de services en intervention précoce et que c'est très important. Mais les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on voit plus trop, on n'a pas assez d'interventions parce qu'on a passé d'espace dans nos systèmes pour avoir une continuation de services. Et c'est là que les besoins en loisirs apparaissent. C'est là que les possibilités de participer aux loisirs sont diminuées. Aussi, on voit dans les services de réadaptation qu'on veut minimiser vraiment les limitations fonctionnelles. Donc, les états de développement ou les limitations motrices ou cognitives. Mais on accorde vraiment beaucoup d'importance aux compétences et bases, aux centres personnels, à la communication, mais pas vraiment pour les loisirs. Donc, c'est vraiment pour les enfants plus vieux et les adolescents. Et les activités en promotion de la santé globale, telles que, comme on a dit, la promotion de loisirs. Donc, ça, c'est une réalité de la pratique clinique. Mais ce qu'on veut vraiment, quand on est capable d'offrir des mesures, donc là, il y a une liste de quelques mesures générales qui sont spécifiques pour la participation. Donc, pour les habitudes de vie, les CAPE, le PMCY. Donc, deux mesures, je sais que le PMCY et le CAPE sont deux mesures pour les loisirs et qui existent en français, par exemple, sont validées en français. Le COPM, il y a une partie qui fait liée aux loisirs, aux joues. Ça pourrait être aussi utilisé pour évaluer. Donc, pour ces entrevues qui voudraient commencer une évaluation en loisirs, ça, c'est quelques suggestions. Elles sont aussi sur les sites web que je vais vous en parler pour, donc, pas besoin de prendre l'ordre, mais il y a donc bien d'évaluations qui pourraient être utilisées pour évaluer les loisirs spécifiquement. Donc, en intervention, quand on développe des interventions, de regarder les facteurs qu'on a parlé avant, donc accorder l'importance aux préférences, donc demander vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que l'enfant voulait faire, qu'est-ce que la famille voulait faire, quelles sont les préférences en loisirs. On a entendu de plusieurs familles qui ont participé dans notre recherche que souvent, elles n'ont pas mal l'opportunité, personne ne demandait ce que les enfants voulaient faire. Souvent, c'est un paquet d'interventions qui s'est offert sans trop de choix pour d'autres activités qui ne sont pas vraiment des activités vues comme essentielles. Donc, pour voir la matrice et la connaissance de ses propres capacités, donc offrir des conditions, des occasions pour, disons, la réussite de la maîtrise, de l'aide discrète à la matrice d'une tâche, donc un peu d'aide, mais pas qu'on fasse pour eux, et la liberté d'explorer différents activités pour qu'ils puissent nourrir l'autonomie. Donc, il a un rôle pour, c'est important de considérer les facteurs dans le contexte, donc quels sont les thérapeutes, mais aussi les parents, les enseignants, quelles sont les personnes qui peuvent aider les enfants à partir au loisir et de donner l'opportunité de se développer là-dedans, à trouver des pères ou d'autres amis avec une même capacité de parrainage ou de travailler avec, modifier les tâches et soutenir les familles, donc écouter des idées dans la recherche des ressources, et trouver quels sont les réseaux familiales, les groupes de soutien qui existent proches de chez eux ou alentour, quel est l'entourage qui pourrait vraiment aider à participer. Donc, pour les interventions spécifiques, il y a bien des interventions maintenant qui sont en train de développer, des interventions qui ciblent souvent l'environnement, donc en se basant sur les préférences individuelles, donc qu'est-ce que l'enfant veut faire en loisir, et là trouver quels sont les obstacles, comment par exemple informer ou donner de l'information aux intervenants dans la communauté pour qu'eux aussi, ils puissent trouver des façons d'incluir l'élève ou l'enfant avec une limitation fonctionnelle. Aussi, la traduction ne s'est pas trop bien fait, mais je viens de voir, que les interventions, ce n'est pas qu'elles pourraient être rentables, mais c'est que les interventions ont un facteur économique, un bénéfice. Si on offre des interventions directes, donc un par un, souvent, on peut offrir des interventions en groupe ou des interventions dans la communauté et ça, ça pourrait être rentable au point de vue de l'offre de services. Donc, il y a des façons créatives d'offrir des services pour viser les loisirs qui ne vont pas nécessairement surcharger le système, vu que le système s'est déjà assez surchargé. On a aussi en train de développer un projet, par exemple, qui s'appelle CP Square, qui veut produire des connaissances intégrées. Donc, on travaille avec l'Office des personnes handicapées, on demande dans la communauté pour les familles, quel est le parcours de loisirs, donc où les familles vont pour avoir les activités de loisirs et quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter, pour voir, par exemple, les familles qui viennent dans les milieux déprovus ou avec des deprivations sociales, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans pour changer la réalité. Et là, le but, c'est là qu'on venait à arriver aujourd'hui, c'est vraiment niveller l'ère de jeu, de promouvoir des chances égales d'accès pour les accès de loisirs. Donc, peut-être il y a quelques-uns d'entre vous qui ont participé dans les forums de consultation pour le Child Leisure Net, au Réseau Loisirs Enfants, on a mis ensemble un grand nombre d'intervenants, on a quand même plus de 150 participants aujourd'hui, d'entre eux, là, des familles, des jeunes avec une limitation fonctionnelle, des responsables de politique, des intervenants en santé, peut-être que vous, des organismes communautaires et des chercheurs. On a aussi des forums à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Calgary. Et dans ces forums, dans chaque forum, les acteurs ou les participants ont choisi des priorités par rapport à la participation aux loisirs, la promotion des loisirs, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour promouvoir la participation? La priorité numéro un qui a été choisie, c'était de créer une liste matrice de ressources, donc une liste centrale d'activités, des programmes de loisirs adaptés qui pourraient vraiment servir aux familles. Donc, aujourd'hui, dans plusieurs fonds d'adaptation, il y a des babillards d'informations avec les activités de loisirs, mais souvent, c'est difficile de mettre à jour les babillards ou les cahiers d'informations, la boîte à outils pour les parents. Donc, les familles aussi, souvent, elles ne vont plus au fond d'adaptation quand les enfants ne sont plus âgés. Donc, une façon de mettre ça ensemble, c'était l'application Jouer. Donc, l'application a été mise en place depuis le mois de mars. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, c'est une application gratuite. Allez sur le site web joué.com. Le site web, il va être en français bientôt. Par exemple, par contre, l'application en soi, pour l'instant, c'est disponible pour iPhone. Vous pouvez aller sur l'app store et aller, le downloader, ce n'est pas le bon mot, mais le prendre là sur l'app store. Et c'est gratuit et elle en a en français pour toutes les activités au Québec. Donc, on a quand même listé, on a plus de, je pense, plus de 200 activités de loisirs adaptées juste au Québec, partout. Donc, la liste est en train de grandir. Donc, vraiment, pour faire disponible l'information aux familles, aux intervenants, aux services de communauté, notre but, c'est que les gens vont là-dedans. Ils vont découvrir de nouvelles activités et vont aussi faire, je vais juste vous montrer dans une seconde, justement, que les familles puissent aller là-dedans et pour voir quelles sont les activités offertes dans leur région, proche de chez eux et qui peuvent être utilisées pour les loisirs. Donc, juste... Doug, can everybody see my screen if I go to the internet? Yep, they can see you opening your web browser here, yeah. Okay, good. Donc, juste, donc, ça c'est l'application. Ça vient, c'est un peu lent, mais juste pour vous montrer, si vous allez sur le site web, vous allez trouver toute l'information. Ça va montrer sur une carte, donc, quelles sont les activités disponibles dans leur région. C'est guidé par GPS. Il y a aussi un espace pour mettre des commentaires ou pour évaluer l'activité, donc, par rapport à... pour les familles qui ont expérimenté. Donc, on veut vraiment créer une communauté de pratiques alentour de l'oisir. Donc, là, vous allez voir, il y a des activités des arts, des camps, des sports ou d'autres types d'activités. Par exemple, ici, ça montre tous les activités qui sont en fait... qui sont listées dans la région de Montréal, au Québec. Il y en a un peu partout dans 5-6-6-Provence au Canada. Donc, je vous encourage à aller là-dedans. Regardez, passez les mots à vos familles que vous voyez dans vos services. Donc, c'est une opportunité de partager des activités. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez écrire notre courriel, notre adresse courriel est là. Donc, vous pouvez nous écrire pour avoir plus d'informations. Les gens aussi dans les forums de consultation ont suggéré les besoins de créer un réseau interprofessionnel pour partager justement des bons exemples ou des bonnes pratiques faits dans les différents milieux pour la promotion du loisir. Et c'est là qu'on a créé le Link to Leisure, donc le lien au loisir. Le site Web est là. Je vous encourage à y aller là-dedans. Je vois que les temps avancent, donc on n'aurait peut-être pas le temps de vous montrer en trop, mais je vais aller quand même un petit peu plus, juste pour vous montrer. Donc, là-dedans, dans le site Link au loisir, on a l'opportunité, il y a des forums. On peut mettre vos pratiques en loisir, par exemple, pour ces d'entrevues qui ont dit que vous faites des activités en groupe ou de différentes choses. Donc, là, oui, donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas en français. Je ne sais pas, j'ai du temps. Ça va venir. Donc, là, vous voyez, il y a quand même des articles scientifiques. Donc, toute la recherche qu'on a montrée, vous pouvez voir là-dedans des résumés faits en langage simple pour l'accès. Il y a des articles de recherche. Tous les mesures de la participation qu'on en a parlé, on va continuer de rajouter. Il y en a quelques-unes, mais on va quand même rajouter. Mais là, les mesures que vous pouvez regarder. Il y a aussi dans les babillards d'idées, sur le réseau loisir enfant, vous pouvez aller là-dedans, vous pouvez connaître un petit peu les activités qui sont faites. Vous pouvez vous inscrire en groupe de travail là-dedans. Et comme ça, vous pouvez travailler dans les différents projets qui sont faits. Ou juste recevoir des formations, c'est correct aussi. On a des suggestions de programmes qui sont faits, par exemple, l'adaptation des airs de jeux accessibles de différents camps qui sont faits. Donc, différentes initiatives qui existent pour appuyer la participation à loisirs. Pour les politiques, à chaque fois, mon résonateur ne montre pas la carte, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une carte là-dedans que vous pouvez regarder dans chaque province. Donc, si on va au Québec, vous pouvez regarder une liste de toutes les politiques qui existent au Québec pour justement appuyer la participation à loisirs. Donc, au Québec, il y en a quand même pas mal, beaucoup. Donc, là, par exemple, vous pouvez donner l'information à vos familles, ceux qui ont le droit de demander ou de différents organismes où vous pouvez aller pour demander l'aide financière pour soutenir l'accompagnement à loisirs et différentes choses comme ça. Vous pouvez participer aussi dans les forums de discussion et on va avoir un jour de discussion en novembre. Je fais parvenir les nouvelles. Si vous voulez savoir plus d'informations, écrivez-nous sur leisure.childhooddisability.ca. Je vais mettre l'adresse à la fin, mais si vous voulez plus d'informations, vous êtes bienvenus. On a dans ce réseau de différents groupes de travail. Donc, un groupe qui est en train de créer un programme de sensibilisation pour les écoles ou de mettre ensemble des histoires de succès dans la participation aux loisirs. Il y a un autre groupe qui est, on travaille pour créer un projet de parrainage ou de mentorat pour les loisirs. Et un autre groupe qui crée une table de consultation, de discussion politique pour la promotion des loisirs. Donc, il y en a beaucoup d'actions. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez nous écrire. Donc, toutes les informations sont là. Le site Web, si vous voulez nous écrire sur Twitter, sur Facebook, Résincapacité de l'enfant, un link ou écrivez-nous un courriel. Et on serait vraiment content de vous donner plus d'informations et de vous engager dans différentes initiatives. Aussi, si vous voulez partager des histoires ou des très belles stratégies que vous avez développées dans vos centres, il sera super bien de partager. Le but, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble et mettre ensemble des idées pour la promotion des loisirs. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. On a eu l'appui de beaucoup de différentes organisations pour les développements de différents projets. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais vous donner une question over to you, Keiko. Ok. Where should I see it? On chat ou on questions? In the questions, in that same spot as those other comments. I'm not seeing, I just see the answers that were there before. Do I have to refresh or something? Maybe scroll down, maybe, or I'm not sure. I don't see it. Can you read the questions? I really don't see the questions. I will put them in the chat box for you. Ok, donc, nouveau depuis 10 ans, ce qui montre Régie offre les volets sport inclusifs s'adressant à toutes jeunes d'âge scolaire à Montérégie à une limitation fonctionnelle. Ok, super. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a dit que depuis 10 ans, les RSEQ à Montérégie offrent les volets sport inclusifs s'adressant à toutes jeunes d'âge scolaire à Montérégie à une limitation fonctionnelle. Super. Donc, ça, c'est un super bon exemple d'activité. Si vous regardez sur le app, l'application Jouer, vous pouvez chercher pour voir si cette activité est déjà là-dedans. Si elle n'est pas là-dedans, je vous demande de nous écrire un courriel à joué à childhooddisability.ca pour qu'il puisse rajouter cette activité. dans l'application pour que les familles l'ont accès. S'il y en a d'autres centres qui offrent, parce que nous, on a cherché des activités dans la communauté, mais s'il y en a d'autres centres d'adaptation dans les régions qui offrent des services, des services, d'autres activités de loisirs adaptées, vous voulez nous écrire sur le site, ça me ferait plaisir de rajouter sur l'application. Donc, vous pouvez écrire dans ce courriel qu'elle a sur l'écran ou le même courriel, jouer à childhooddisability.ca tous les deux. Je suis administratrice du site web de la plage Facebook de l'accompagnateur. Ah oui, on a pris vraiment beaucoup d'activités de l'accompagnateur, en effet. C'est un porteur des ressources pour enfants discapés. Je vais partager l'information pour que j'ai des charges de billes et j'ai ce moment-là aussi. C'est précisément que j'ai trouvé le même. Super, merci beaucoup de vos commentaires. Je ne vois pas votre nom, par exemple. Mais en effet, on a commencé la liste des recherches pour l'application sur le site de l'accompagnateur. Je trouve que c'est un site génial. Vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Donc, en effet, beaucoup de l'information qu'on a sur l'application, on a pris, on a commencé la recherche sur l'accompagnateur. Donc, merci de votre travail. Et ça sera bien, on a rajouté en effet l'accompagnateur sur nos sites ressources, sur le link to leisure. Donc, ça sera bien de partager les buts, c'est vraiment de la grande détente réseau. À quand l'application jouée sera accessible sur Android? Donc, ça, c'est une très bonne question qu'on a répondu quand même beaucoup de temps, beaucoup de fois déjà. Mais le seul problème qu'on a pour l'instant, on est en train de développer l'application Android. Par exemple, on n'a plus de suite. Donc, ce qui nous manque, on est en train de faire une nouvelle demande de subvention pour voir si on serait capable de développer plus. On était avec un développeur qui faisait ça en tant que bénévole. Mais, donc, on va quand même mettre une version test bientôt. Mais une version vraiment pareille à la version iOS, on dépend d'avoir le succès dans les demandes de subvention. Donc, si vous connaissez des personnes, des gestionnaires, des entreprises qui veulent financer, on est bien vert. Mais c'est ça, on est en train de développer. Oui, sur le site Web, c'est ça. Par contre, on a, sur le site Web, on a la même application qu'il y en a sur l'iOS. Pour l'iPhone, il y en a aussi sur le site Web, jouez.com. Donc, merci, Paul Gingral. Merci beaucoup de partager votre formation. Et oui, on veut vraiment, c'est ça, augmenter le réseautage là-dedans. C'est là l'objectif. Oui, on peut avoir les copies de PowerPoint. Je pense que, Doug, are we going to have the PowerPoint on the CAFC link? Yeah, we can put the PowerPoint up with the recording that we're making of this as well. It'll all go on the Knowledge Exchange Network. And they will receive a link automatically in about two days. Ok, donc, Diane, vous allez recevoir les liens pour avoir accès à la présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? That's all there are for questions so far. Ok. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci encore une fois à la CAFC pour nous donner l'opportunité de faire ça. Merci le CMR pour avoir eu l'initiative de demander un webinaire en français. J'espère que ça a été attendu à vos besoins. On serait vraiment content de continuer la discussion sur le forum de Link to Leisure. On serait content de discuter aussi par courriel. Si vous avez d'autres commentaires, questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écouter dans tout le temps. Merci beaucoup. Merci.